Sous-titrage ST' 501 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 Je suis ravi de parler avec tout le monde, mais c'est vrai que je n'évite pas à vous prendre parce que je ne ferai pas la queue pour me voir. Est-ce que vous pourriez faire le bruit du stand-up ? Ah, je savais que ça allait venir, ça. Je ne sais pas, c'est un mix entre un pigeon et un chupaca, en fait. Ouh ! C'est bruit assis. Moi, je te fais patate, si tu veux. Patate patate ! Ah, il faut renforcer à ça, il y a le Mickey Mouse, mais en fait, on va se reparler, il y a le Mickey Mouse du tournage de la Bataille. Oui, entre les Pokémon. Je vais en regarder. Ah oui, c'est bon ! Il y avait des gens qui étaient là, ce genre-là. C'était le lendemain que le jour où on allait tourner la patate, on s'est obligé d'embrocher une souchette dans les fesses pour la faire tenir pour la caméra. On s'est bien amusé, parce que c'était court, on ne savait pas quoi faire, on s'est dit, merde, on arrive pour faire le Pokémon, j'ai dû aller chercher une patate dans mon pied, deux yeux. Et c'est comme ça que patate est née. C'est un souvenir de toi-là, je crois. T'as fait le bon souvenir pour le... Ça se rappelait sur ce monde des BD. D'ailleurs, on essaiera de faire revenir la patate, parce qu'en fait, on va faire une... Dans le... On va faire un autre grand sujet, voilà, c'est une année. On a un peu épuisé, c'est-à-dire, maintenant, le... C'est-à-dire, les années 80-80, donc on va essayer de faire un sujet plutôt sur les années 90-2000, donc on va reprendre les Pokémon. Donc on va leur faire revenir la patate, je pense. Parce qu'on s'est tapé des borderies, en imaginant des gars qui sont Pokémon. Et tellement con, ce que c'est-à-dire, le jeu aussi, il y a tellement moyen d'en faire. Le mec, il y a des Pokémon gigantesques, il y a un jeu qui est écrasé un niveau et il reste bloqué derrière un distance. En fait, il y a 8 ans, il y a de la haute, je ne peux pas passer. Tu peux le brûler, tu peux le noyer, tu peux le souffler à mort, l'écraser, parce que tu veux, tu peux creuser un tour sur la terre et passer d'autres... Ouais, je ne peux pas passer, mais souvent... Bonjour. Bon, les jeux que tu testes, ils sont assez anciens, donc ça ne va pas y défendre ma question, mais... Des fois, tu larmes pas mal sur les jeux, tu fais des bonnes mythiques aussi. Et du coup, est-ce que les concepteurs, les créateurs, en parlant dans les jeux, ils ont des recours de leur part, si tu le saisis, en fait, certaines amérations dans les jeux vidéo que tu testes ? Écoute, on a été contacté par des mecs d'Infogramme, le genre... J'ai été contacté sur YouTube par un ancien mec qui fait un infogramme, et ce que je vais vous dire, j'en ai halluciné, mais c'est vrai, je n'en ai encore rien. Je crois que j'ai encore regardé le GSH d'ailleurs, je le reproche. Un mec qui me disait, ah, j'ai travaillé à Infogramme, j'ai travaillé sur ces jeux, oh là là, c'est vrai, qu'est-ce qu'on rigolait à l'époque, on faisait n'importe quoi. Mais c'est... j'ai dit, je l'ai venu, je l'avais... Bien ! C'est pas pour moi qu'il a acheté le jeu ! Le jeu, c'est que c'est un symbole, mais bon, c'est gentil, c'est bon. Mais non, on a eu, on a été contacté par des meilleurs infogrammes, on a dit, je crois que c'est tout, en fait, parce que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais ils le prennent très bien, parce que bon, ils s'en foutent, c'est les jeux, ils sont super vieux, mais non, ils ont emmené un fou, mais pas les gestes, alors, je n'en ai... En plus, l'infogramme, c'est très vieux, maintenant, je crois que c'est à Tarun. On va te dire demain un peu, là, parce qu'il y a des gens qui attendent, là, tout à l'heure. Est-ce que tu as l'intention de te faire revenir par le canard-batt dans une machine ? Ah, très bientôt ! Oui, très très bientôt. On va redonner à ce qu'il y a de Batman. Un rat de mode superbe, c'est un étudiant à l'eau. Et tu aurais le droit dans le canard-batt. Alors, Jean-Claude, je veux en fait vous remercier, parce que, pour moi, on a envie de sourire tous les mois, mais aussi de la part de... Comme une prostituée, laissez-moi le chef. Oh, 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 oh ! Et ça appartient aussi à sourire tous les millions de personnes, et euh... Moi, c'est où tu dis ça, niqué ? Donc, merci. Et si vous sachiez qu'elle sait qu'elle sait qu'on, je suis en vrai ? Bonjour, euh, depuis combien de temps vous vous connaissez, en fait ? C'était la formation à l'idée que j'ai vu que c'était ? C'était quand 7 ans ? 7-8 ans, à peu près. Il y a des gens qui s'imaginent qu'on était potes d'enfance, et tout. Non, non, on s'est connu en formation audiovisuelle, en fait. Enfin, moi, en formation, j'étais dans une période, je sortais de... J'ai fait un BTS, une licence, et une année de stage qui sert à rien. Et euh... et j'avais rien à foutu, j'étais fait... Ma mère me faisait chier, parce que je ne coutais rien. Et euh... un jour, on me dit, ah, le truc de visualisation, là-bas, ça ne t'intéresse pas ? J'ai dit, allez, allez, ils ont tenu ça, la radio. Et c'est comme ça que j'y suis allé, dans une souris, c'est quoi. Et non, c'est la merde, on s'est croisé, en fait. Moi, j'avais des souvenirs, en fait, parce que... Moi, j'avais l'occasion, j'avais fait une formation là-bas, et tout. Il y avait trop du coup, j'ai tout roulant, ça, c'est vrai. Donc après, on s'est dit, ah, les trucs du travail, et tout. Mais après, on s'est rendu compte que c'était la première formation, voilà, donc il n'y avait pas de matériel, il n'y avait que dalle. Et voilà, on s'est chier comme des rameaux, quoi. Donc, ça m'est... on est trop pardonnés. Donc, on allait sur le nez, c'est-à-dire, on allait parler des conneries. Quand on s'est calculé, c'était un cours de sébiologiste, et on devait construire, en fait, l'exercice, c'était... On avait des éléments, on avait des photos, on avait des photos qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, et on devait construire une histoire avant. Et donc, on était dans le même groupe, et c'est la première fois qu'on était dans le même groupe, et c'est là où on avait participé en délire, on a inventé une histoire qui s'appelle Jean-Étel Castor. C'est... nous, c'est vraiment taré en fusion. C'était l'histoire d'une meuf qui épouse un castor, on se battait contre des chien-ninjas... On avait une église qui ressemblait à une église, et une église qui ressemblait à une église, c'était une église qui ressemblait à un église... On était fier. On s'était tapé un délire, on avait reconté ça devant la classe. Tous les églises ont regardé même ça. La fille a énergie. C'était n'importe quoi, mais... C'était tellement d'importe quoi, j'étais cassé de l'île. Et donc c'est à partir de là qu'on a commencé, justement, Ça, c'est comment le tournage de Bercy ? Très bien, c'était très 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 sympa. Non, c'était vraiment très sympa et super. Je me suis bien amusé parce que ça m'a fait plaisir justement, de faire mon rôle et de rien prendre à boiter. Parce que je n'étais pas réalisateur, je n'étais rien vu, j'étais juste venu avec toi. Je faisais mes répliques et j'allais m'asseoir sur une chaise. C'était super cool pour ça. Alexis m'avait demandé de venir chez lui. Alexis, c'est bien ça. Il m'avait proposé de venir. Je viens trois jours sur place. J'avais deux films à tourner. Je suis les deux films les plus charmequines. Je pense que j'ai fait un film les plus charme, que repartir à l'hôtel. Sinon, c'était super sympa. C'est bien amusé. C'est marrant de voir toute l'équipe pro, parce qu'on fait ça. Tu verrais comment on fait un tournage, mais c'est pathétique. Ces gens qui demandent à Bekigoff, ils ne réalisent pas qu'on a rien de faire de l'éclairage. On a de l'éclairage pro depuis pas longtemps, et encore c'est sympa parce qu'il nous a claqué dans les doigts, il n'y a pas encore. On verra une petite éclairage de chantier, le fond bleu, on le scotche avec des... On montre le fond vert, on le punaise sur le mur. Comme si tu vois le mur, il est de trop. T'as l'impression que le tirer dessus est une traillette, et donc il est du marier tout à jour, avec une lumière... Et c'est... C'est complètement fait à la vache, à la mesure où on n'est que deux, et en plus moi je suis devant la caméra, donc il n'y a que lui derrière, donc lui il avait de la caméra, c'est complètement machinique. C'est vrai que de voir vraiment une équipe pro, parce que c'est Alexis, il est à l'Est là, donc c'est vraiment super pro. C'est... C'est pas intéressant pour moi, l'expérience. Et puis en plus, les filles, c'est sympa. Alors moi j'ai une question, est-ce que vous pensez faire un flow au niveau spécial premier appui, ou que vous prenez un jeu de mer, qui te pense que je pense que j'ai le verre, ou pas parce que j'ai le verre, j'ai le verre, est-ce que vous pensez pas à une vidéo de ce genre ? Ma foi ? Ouais, pourquoi pas ? On avait réfléchi à une autre vidéo un peu comme ça, du calendrier. C'était pour la Saint-Valentin ? Une spéciale Saint-Valentin, avec des jeunes Thaïs, des Thaïs, on a testé les gens, on a testé les gens... Mais oui, je m'en souviens, je te rappelle le Virtual Cameraman. Oh putain, on a testé le jeu, ça s'appelle Virtual Cameraman sur CDI, alors on débute... Alors on débute, ça commence... Tu es un photographe qui aborde les gens dans les rues, c'est un jeu japonais... Attention ! La première moche que tu aborde, c'est là, la deuxième si tu décollais, ça devient deux signes plus que l'un ! Et quand elle commence, elle commence, tu la mettes dans le parc, elle commence à être là, écarte les gens... C'est un vrai shooter, c'est un vrai shooter, voilà genre... Ah ok, j'ai eu la queue là, c'est trop bon ! C'est un truc, 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 c'est un truc ! Il y a un moment, franchement, c'est au stage 2, c'est au stage 2, tu la ramènes chez toi, et on arrêtait ce que je dis, ah non, putain, c'est pas... Non, 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 c'est un truc... On avait pensé, mais on doit pouvoir trouver peut-être des trucs un peu aeroforce, des jeux de dragues, voilà, voilà, c'est un peu plus ça, c'est parce qu'il existait, je pense à mon avis, et les gros, je ne l'ai pas avant ! Ah non ! Et euh... 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 Oui, pourquoi pas, on voit les prochains marchands sur ce genre de date, ouais... Les trucs, c'est qu'ils sont calculés à l'avance, c'est parce qu'il faut que ça sorte le premier ami, donc qu'ils font qu'on le fasse 3 semaines à l'avance, donc c'est dur à calculer. Et euh... Bonjour ! Euh... Si c'est bon ça... Ah ça, il y a tout ça aussi ! Ou ça ? Ah ! Ah ! Ah ! Et euh... Je pense qu'au niveau de l'humour, c'est euh... Surtout qu'au niveau du... Le fond du concept est le même en fait, puisque donc c'est... On s'inspirer de sa base, c'est-à-dire scène de tester les mauvais jeux. Euh... Mais ensuite, on a essayé de surtout changer... Euh... C'est maintenant la forme dans la journée, c'est surtout le fond en fait. C'est surtout le type du monde. On nous compare souvent avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Mais finalement, on est beaucoup plus proche d'un seul unique. Enfin moi, je me sens beaucoup plus proche d'une nostalgie à critique au niveau du manqueur. Si vous connaissez. Nostalgie à critique. Il y a des gens qui connaissent le critique. Il sera là au TGS à installer... Oui, il vient en France, à la fin de l'année. Et euh... Et donc euh... Donc voilà, je pense que c'est surtout au niveau de... Un fond qu'on a essayé de changer euh... Ouais, avec le Piscato, au niveau des petits mots. Ouais, quoi. Donc... Je suis un peu... On est un peu jurons des fois, mais... Ça reste... Parce que quand même, un vrai jeune, quand tu traduis le mot de la mot, c'est un petit... Ah, c'est très grave. Je veux dire, si on traduisait une vidéo comme ça, en français... C'est comme les gens, quand ils l'entendent en... Les Français, quand ils l'entendent en anglais, ils se disent bon, ça va. Et quand tu le traduis le mot de la mot, tu te dis bon... C'est hyper trash, en fait. Et euh... Et d'ailleurs... Justement, comme le critique vient en fin d'année, Végen, à ce moment-là, des gens qui connaissent Végen... Ouais. Comme le critique, il vient en fin d'année, là, il vient en novembre. Euh... Moi, je vais essayer de lui demander, parce que là, cette année, il a bien été à cause de son vie, mais je vais essayer de voir si l'année prochaine, euh... Ça n'intéresse pas, justement, à Végen de venir en France pour... pour voir les jeunes, donc ça serait cool. Parce que nous, maintenant, justement, encore, vu que le critique et... j'ai le choix, ils sont en... en relation, euh... ça me semble. Donc, peut-être en passant par l'un, je réussirai à... à parler à l'autre choix. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on essaie d'attirer un caméron avec... d'où le... Oui, d'où il vous avait dit, ah, si on les ferme caméron, les coups, il n'y a pas de problème, non plus, non plus, c'est génial. Bonjour. Euh... Dans le cas, c'est le salon service, qui est cool, la venteur du jour, en fait. Je sais, en fait, on peut accélérer, c'est ça du coup. Voilà, c'est ça. Et donc, je voulais savoir s'il vous plaît, il était commentaire, si c'est après coup, si c'est après coup. Non, après coup, en fait, on l'a pris après coup. Et euh... Et effectivement, je ne savais pas que tu avais accéléré le jeu, je l'ai découvert plus tard après, dans les commentaires des gens qui m'en ont parlé. En fait, il nous a tellement soumérité ce jeu qu'on n'a pas eu envie de creuser coup, quoi. Même si tu accélères, ça reste très lent. C'est sûr. Je veux dire, c'est imagine, tu mets... Combien de temps ? Ça faisait 8 minutes pour rejoindre un vaisseau qui t'éplante. Tu vas essayer à 104, ça fait quand même 2 minutes, c'est énorme. 2 minutes, t'arrives dans le jeu. Euh... Je l'ai dit juste, il va bientôt être bien, donc écoute-moi Christian encore, parce qu'après, on arrête. Voilà, jusqu'à ça. J'aimerais bientôt en sondage, donc je suis là, je demande... Euh... Je suis en disoignée. Comment vous êtes conseillé à... à devenir une histoire du net et pas faire du cours de cuisine sur Internet ou n'importe quoi comme ça ? Pourquoi de la cuisine ? C'est parce que je suis le droit du frère ! Non ! Bah parce que on se veut les jeux vidéo, on aime ça, et que la cuisine, j'aime ça, n'est pas en frère. C'est... C'est de ce tour, c'est ma passion finalement. On a pris le sujet sur lequel on... Ça aurait pu être... Ça aurait pu être les films, mais on a choisi de faire les jeux vidéo, quoi, donc euh... Voilà. Donc c'était ma grande vie, mais je sais pas, notre fils, il n'est pas trop à... Ah, il est le fou, mais ça... On aurait été fans de foot, on aurait pu faire le foot, mais on... On était fans de jeux vidéo, donc... C'est presque pas facile. Ouais, donc je disais, je voulais faire un sondage tout à l'heure, qui, euh... Des gens comme une NES, une nouvelle éleve, une nouvelle éleve, une super NES, PlayStation 1, ah oui, il y a eu un truc... Mega Drive, Master System, Ah, c'est ça ? Ça, c'est ce qu'il y a eu. Lex Atari, voyons. Ça, c'est quoi ? Neo Geo ! Ah, hé, 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 hé ! T'as du riche ! Moi, pardon, c'est juste pour... Non, c'est par curiosité. Tiens, il y a un peu des jeux, c'est très bien. C'est vrai, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est comme ça. C'est comme une con, ça. Moi, j'ai pas une Neo Geo, je suis trop long, j'ai une Mega Drive. C'est pareil. Est-ce que vous avez arrivé à gagner assez d'argent ? Non, ça, vous savez. Est-ce que vous avez arrivé à gagner assez d'argent maintenant pour pérenniser ce que vous faites ? Depuis peu, on arrive à mille. Depuis très peu de temps, depuis deux mois, depuis deux mois, deux mois, on arrive maintenant depuis le départ de France. C'est cool, parce qu'à l'Amérique, ouais, dans ces cas, c'est pas... on gagne la même chose que mes kilos, ça m'a qu'à deux mois, je pense. mais on arrive, on arrive à en tirer un petit salaire pour tous les deux, et donc c'est cool, parce que si on avait pas vu, franchement, on aurait dû s'arrêter à un moment, parce qu'on arrivait à peu près de job, on est rentrés. Non, parce qu'on a... Des gens me disaient, ouais, vous pourriez bosser et faire ça à côté. il y a que d'un moment, je ne peux pas... Tu imagines, t'as un boulot, mais le truc à 35 heures de demi-temps, t'es fatigué, tu rentres le soir, tu rentres le soir, quand tu rentres le soir, t'as pas envie de te tarisser du remontage, parce qu'il y a... donc là, heureusement, maintenant, on arrive à en vivre, et c'est franchement, c'est vraiment génial, parce que... il y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de pouvoir dire je fais le coup que j'aime, et nous, on a cette chance, et ça, c'est énorme, c'est... c'est grâce à vous, c'est grâce à vous, donc merci, et les privilégiés, merci. à la rencontre de Edge, qui avait bien fait un petit tournage avec les fans, à quand, un, à te voir, et deux, un tournage avec les fans. Alors, le tournage avec... Ah, c'est là, c'est Charlie qui parlait, il est là ! Il est là ! Ouais, le tournage avec les fans, c'est fait du réorganiser, tu vois déjà, par exemple, dans une grosse convention, on peut parler. Ouais, non, c'est impossible, trop de monde, mais... Donc, c'est le genre de truc qu'on peut vraiment faire que dans les petites conventions, euh... donc, pour en revenir au Middle-Edge, en fait, on l'avait tourné tellement à l'arrache, y'avait pas de speed, y'avait pas de... y'avait pas de... on est impréparé, y'avait gros problèmes de lumière, et des fonds de raccords... La lumière était pourrie, en fait, le temps l'a monté, autant, l'intro, les 10-15 premières secondes sont potables, autant, dès que ça part dans le fight, ça devient n'importe quoi, en plus, le jeu d'acteur n'était pas terrible, une putain de mec, quand il tombe, ça fait, et, du coup, comme c'était pas génial, génial, peut-être qu'on se servira d'un morceau pour le futur, pour le futur, parce que c'est Batman, si y'en a un, mais, c'est toi qui essaye de le monter, c'est toi qui essaye de le monter, en vrai, désaccélérer également, on voit trop que les gens viennent mourir sur les coins, comme ça, c'est plus dur, mais, ouais, comme c'était pas super, il faudrait qu'on en refasse un, mais il faudrait mieux l'organiser, parce que là, on l'a fait vraiment sur le temps, on s'est dit, on prend la caméra, on fait ça, qu'on tourne, et finalement, c'était pas génial, donc, je pourrais mieux planifier, ouais, il faudrait connaître, c'est un petit peu en ce moment, en fait, qu'on rentre dans une colsarame, en fait, en tout cas, ça refaire, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu excellent, c'est vraiment, c'est vraiment le bon. Bonjour, je voulais savoir, si vous avez déjà des stationnales, un peu, pour ce que ça s'est passé ? Non, c'est un jeu, très dur, très très dur, c'est un jeu. Quoi ? C'est un jeu très dur, après, c'est pas fort, je crois qu'on est un peu plus bonjour, je sais pas, je peux pas te dire, là, c'est un peu le gars, si tu as fait ce qu'on fait, si tu as fait ça, je le fais pas du tout. Il y a que quelques jeux, t'es vraiment sûr de tester, parce que ça fait super longtemps qu'on a envie de les faire, tu parles un Sunkat par exemple, tu fais super longtemps qu'on a envie de le faire, tu le rendras le faire, mais, c'est ce genre de jeu, comme ça, on ne sait pas, on n'a pas de liste de jeux platifiés à l'avance, donc, des trucs qu'on les fait, quand on a fini de vidéo, on sait pas quelle sera la sorte, donc, on le fait en ce moment du jeu. Il y a aussi, les jeux très durs sont pas forcément mauvais, et donc, là en plus, comme on sort de jeux de... Le truc, c'est qu'on essaye d'interner les genres aussi, par exemple, on sort de jeux de plateforme, avec Paz et... le gros danger, donc, là, au prochain, on va essayer de faire un truc différent, sur le jeu. Il y a 3DOS, des gens de tous, les 3DOS aussi ! Je suis le seul à un bruit, et une 3DOS ? Larule et larule et larule Alors aujourd'hui, on pourrait juste savoir si on est encore des jeux informaux On a bien fait le tour, il y a Wikilux qui est Bt. Il y a Wikilux qui ne peut pas tester mais il y a Pissu No Go Je précise que ce sera la dernière question. Si on nous compose, je suis toujours content d'aller chez les autres. C'est vrai que ça nous fait plaisir. C'est cool. En plus, on est amis avec eux. C'est super plaisir. On se croise tout le temps en convention avec Alexis, avec Baptiste, Roland, etc. On finit sur une autre date comme ça. On va essayer. Je n'ai pas eu le temps d'entraîner, ça me fait chier. Je voulais entrer parce que je ne perdais pas encore. J'ai perdu les Japan Expo en Marseille. Ça me fait chier. Mais on se paye où ? Je ne sais pas si ça vous fait chier. C'est encore sur le délire. Et là, on a pris une grande petite surprise avant la réduction du truc. On a préparé les machines à la vie de Saint-Golo. paris. Vous avez les chers de son invés au holand et ici sur le pays,